Musique Le problème des mains moites, je l'ai eu jusqu'à 24 ans. Jusqu'à 24 ans, j'avais les mains qui transpiraient avant les spectacles, avant les concours. Et puis c'est parti comme c'est venu en fait. Ce que je faisais à l'époque, et que je conserve aujourd'hui, pour ne pas avoir les mains qui transpirent, je mouille les mains, les avant-bras notamment, et les poignets, pendant près d'un quart d'heure, 20 minutes, à l'eau très froide, très fraîche. Alors pas sur les mains, sinon je vais les congestionner, c'est plutôt sur les poignets et sur les avant-bras. Et ça je fais à peu près un quart d'heure, juste avant le gala, et ça me dure à peu près une demi-heure, ça me dure presque une bonne demi-heure. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils utilisaient une sorte de potion, qu'ils m'ont dit en pharmacie, à la base pour les pieds, qui s'appelle l'éthiaxile. Et je crois qu'on s'en met sur la main, la veille du gala, et on dort avec, et le lendemain matin on a les mains toutes sèches en fait. Donc je crois qu'il faut apprendre à doser ce genre de produit, mais il y a pas mal de monde qui m'ont conseillé ce genre de truc. Sinon il existe une opération pour les gens qui ont vraiment des gros problèmes de mains moites, c'est-à-dire des gens qui ont un dysfonctionnement hormonal, avec des mains tellement moites qu'elles en deviennent humides. Donc là c'est quasiment impossible de travailler, de faire de la magie. J'ai rencontré un monsieur qui s'était fait faire cette opération, qui est je crois une ablation d'une glande du système sympathique, et qui régule en fait la sécrétion de sébum au niveau des mains. Mais là c'est une solution radicale, irréversible, donc il faut faire un choix. On a les mains sèches, ensuite on a les mains trop sèches. Et donc on retombe dans le piège inverse, les mains trop sèches, qui est aussi handicapant que les mains trop moites. Le trac, c'est une horreur pour moi le trac. Même encore aujourd'hui, après ces 10 ans de travail, j'ai toujours autant la trouille. Et ça se manifeste notamment sous forme de tremblements, ou un petit peu les mains moites. Alors chacun a sa petite méthode, Tu sais, comme j'en ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup demandé autour de moi comment les autres faisaient pour ne plus avoir de manifestation directe du trac. Eh bien, moi je me chante une chanson. Je me prends une chanson que je connais, c'est ringard, mais je me prends une chanson que je connais, je me la chante tout seul en coulisses. Et ça me permet d'oublier la pression, ça me permet d'oublier ce qui va se passer. Et comme ça, j'arrive directement beaucoup plus à l'aise. J'ai le trac, ça dure 30 secondes, 40 secondes. Donc le premier tour que j'ai fait est un truc que je connais par cœur, que je pourrais faire dans n'importe quelle situation, un truc que je connais depuis des années. Et ce qui fait que je suis vachement à l'aise. Et donc, le fait d'arriver avec un numéro que je connais par cœur, très très bien, ça me met à l'aise tout de suite. Et après, le trac disparaît tout seul naturellement. Donc je crois que je recommanderais de commencer avec un truc qu'on connaît bien, qu'on domine vraiment. Alors j'ai des copains qui eux prennent un petit whisky, d'autres qui prennent une petite bière. Dans les mêmes d'autres, j'ai connu des artistes qui ont un petit truc fétiche, une chemise, un foulard, un geste parfois. C'est un petit peu quelque chose qui les calme, ou qui le font juste avant le rentrer sur scène. J'en connais d'autres aussi, mais pas mal d'ailleurs, qui prennent des médicaments, qui prennent des bêtas bloquants. C'est des médicaments pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, qui sont des problèmes cardiovasculaires, qui sont trop nerveux. Donc voilà, pour calmer un petit peu. Moi, je ne conseille pas de faire ça, parce que je suis plutôt du genre à préconiser d'essayer de faire avec le trac, parce qu'il est quand même... C'est quand même motivant, c'est quand même stimulant. À chaque fois, j'ai peur, mais ça me motive. La meilleure façon de trouver l'empalmage, la meilleure position de l'empalmage dans ta main, c'est de poser la pièce au milieu de ta paume, tu vois, et de repiller les deux doigts comme ça. Et ça te donne vraiment l'impression de plus facilement trouver le bon empalmage, tu vois. C'est une technique que j'employais au départ. Et puis après, tu appuies bien, et là, tu as ton empalmage classique, en fait. Alors, quand j'ai la pièce au classique, c'est pas difficile, j'ai la main crispée, comme tout le monde. Sauf que j'essaye d'éviter que la main reste immobile, tu vois. Donc je fais toujours les mouvements, comme ça, avec la main, de façon à ce que le spectateur n'ait pas l'impression de remarquer que la main est crispée, en fait. Et ça renforce l'effet de vacuité de la main. Quand la pièce... Enfin, la main est immobile, pardon. Et bien, je garde la pièce en position de repos. C'est-à-dire que c'est même la position que je conserve le plus souvent dans l'empalmage classique. Et c'est un des secrets de cette tenue. C'est qu'on empalme la pièce au classique, que très peu de temps, tout de suite après, paf, on remet la pièce à l'empalmage en repos, en position de repos, donc ici. Comme ça, la main est toujours naturelle. Alors, pour remettre la pièce au classique, bien évidemment, on relève la manche. C'est-à-dire que là, tu vois, je relève la manche, paf, on peut empalmer la pièce. Ou je fais un geste comme ça, en regardant le public, où j'indique à quelqu'un la position, j'indique à un spectateur, où je mets la main sans mes hanches. Bref, tout un tas de prétextes qui me permettent de re-empalmer la pièce au classique. Alors, l'un des trucs que j'envoie le plus souvent, c'est surtout, c'est mettre la pièce dans la paume et garder la paume en l'air, comme ça. À ça, on a vraiment l'impression que la main est vide et en plus, le pouce n'est pas crispé. Ça donne vraiment l'impression que la main est vide et ça convainc les spectateurs. Donc, quand j'ai plusieurs pièces empalmées au classique, il faut que je trouve toujours un moyen de les re-empalmer. Alors, pour les re-empalmer, j'emploie des techniques comme je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, j'appuie sur les pièces ouvertement devant le public sans qu'ils s'en rendent compte pour les écraser dans l'empalmage. Et ça, je le fais, par exemple, en m'appuyant sur la table, en demandant aux gens « Alors, ça vous a plu ? » En prenant appuie sur la table, en prenant appuie sur les hanches, je re-empalme les pièces, je mets les mains sur la table. Je fais un geste du pouce, je fais « Ouais, génial ! » Je fais « Vous, madame, s'il vous plaît, vous avez mélangé les cartes ! » Alors que je fais un tour de pièces. Je ne sais pas, j'ai une pièce en main, par exemple, et j'appuie avec une seule pièce pour écraser les trois autres pour bien les re-empalmer. Je fais « Ça n'a pas la tête ! » Donc tous les prétextes sont bons pour refermer la main et re-empalmer les pièces. Il y a un truc que j'utilise lorsque je veux éviter de chercher la pièce pour la mettre à l'empalmage classique. Je fais comme ça, tu sais, j'ai des pièces en paume, je plie la main, tu vois, et là, j'ouvre exactement la main et la pièce, elle est déjà à l'empalmage classique. Ce qui me permet d'éviter d'avoir à bidouiller, tu vois, pour chercher la pièce. Tu es ici, tu replies les doigts et la pièce, la dernière pièce, c'est directement sur l'empalmage et après, tu ouvres les doigts et tu laisses tomber les autres pièces. C'est si bon ! Je les mets dans le miroir, tu sais, il y a du miroir argenté, il y a du miroir cuivre. C'est pour les nettoyer l'argent ? C'est le truc pour nettoyer les argenteries à la base, quoi. Alors, moi, je l'utilise... Le miroir... Le miroir dans le bac ? Non, non, tu prends un petit peu, tu frottes un petit peu, ça marche, mais je connais des copains qui me disent, je ne le fais pas personnellement, mais qui laissent tomber les pièces une nuit dans le coca. Dans le coca ? Dans le coca, oui. Ou alors, il y en a qui prennent du dentifrice, aussi, tu vois, qui nettoient les pièces avec du dentifrice, c'est vrai que ça les rend brillantes, mais bon, et les pièces de cuivre, moi, je ne m'en invite pas, je prends du miroir et ça nettoie. Pour développer ce muscle qui s'appelle l'hypothénard, qui est donc l'opposé à la main du thénard, l'hypothénard, pour le développer, moi, en général, je l'ai développé en faisant des séries comme en muscu, sauf que j'ai mis un trousseau de clé juste ici, et hop ! Tu fais des exercices au niveau du doigt, en fait. Tout à fait, des véritables exercices, mais réguliers, c'est-à-dire, ça durait, j'ai fait ça pendant trois mois, à mes débuts, tu vois, et c'était... Alors, je faisais vingt... Trois heures par jour ? Non, non, pas trois heures par jour. Mais j'en fais, par exemple, je fais trois fois vingt trucs, c'est-à-dire que je mets le trousseau de clé, je fais un, deux, trois, quatre, je compte jusque vingt, tu vas voir qu'au bout de vingt, ça fait mal, toi ! Avec le pouce aussi ou juste avec le petit doigt ? Uniquement avec le petit doigt. Le petit doigt va développer donc l'hypothénard, toute cette partie musculaire, qui fait qu'il sera plus facile ensuite, comme le muscle aura un peu plus développé, d'empalmer les pièces, c'est-à-dire que tu auras besoin de faire moins de pression pour que la pièce tienne, ou pour que plusieurs pièces tiennent, et donc tu auras moins de tension. À force de travailler avec les pièces, il est certain que tu as une petite marque dans la main. Cette marque, elle est inhérente aux pièces de cuivre, ça c'est tout ce qui est pénis, demi-dollar, qui ne sont pas en argent. Si tu ne veux pas de marque, si tu ne veux pas de marque de cuivre, c'est-à-dire la marque bleue qui est l'association du cuivre et de la sphère de la main, tu prends les pièces en argent. Avec les pièces en argent, tu n'auras que la marque du muscle qui a pressé sur la pièce, et ça disparaîtra en frottant un petit peu. Il est vrai que par contre, les marques bleues, des petites pièces comme ça, en gala, ça fait dégueu. Alors, c'est pour ça qu'en spectacle, je prends les pièces de cuivre, les pièces argent, pardon. Mais il ne faut pas oublier toutefois qu'elles sont un peu plus lourdes. Celle qui est dans la cassette, c'est une technique de base. Sur la rétention de celle qui est dans la cassette, qu'on a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tend les doigts, on ferme et on part de manière à faire une rétention. On induit aux débutants comment va se passer une rétention. En fait, aujourd'hui, quand tu domines bien cette technique, il faut savoir plusieurs choses sur la rétention déjà. Il faut exagérément ouvrir la paume de la main gauche au moment où tu vas faire une rétention. On exagère l'ouverture de la paume de la main de manière à ce que lorsque les doigts se referment naturellement, qu'ils soient... C'est rien du tout, c'est un détail, mais c'est flashy. On a vraiment l'impression qu'on a mis la main en paume. Ensuite, il ne faut surtout pas bouger les doigts de la main droite. C'est-à-dire que la pièce va vraiment être mise... Tu peux... Tu vois ? Va vraiment être mise... Déjà, elle ne va pas être mise en paume, mais elle va vraiment être mise dans la fourche, du coup. C'est-à-dire qu'on exagère, pareil. Au départ, on fait partir la pièce non plus ici, mais plutôt du côté de la fourche. Comme ça, quand on va faire partir la main, le flash va avoir lieu au milieu de la paume, en fait. Et puis, il est important de ne pas bouger les doigts de la main droite. Ça veut dire que les doigts font ça. C'est-à-dire que la pièce repose ensuite uniquement sur l'annuaire, quasiment, et maintenue par le majeur. Et les doigts, l'index et le pouce semblent ne pas bouger du tout. Tu vois ? Tu as donné ça, et on part comme ça après. Ce qui fait que quand tu fais la rétention, on a l'impression que tu as vraiment posé une pièce dans la main. D'accord ? Ce qui me permet, là, tu vois, par exemple, après avoir fait l'effet, de faire comme une petite subtilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Tac, tac. Alors là, ça te permet de donner l'impression que tu as la main vide, les deux côtés, alors qu'en réalité, tu ne montres jamais cette paume. Ça, c'est... Tout à l'heure, tu me demandais comment faire pour donner l'impression que la main est souple et vide. Et bien, tout simplement, j'emploie des petites subtilités, et ça, c'en est une. C'est que tu as fait une disparition quelconque. Tu fais un petit geste, par exemple, et là, paf, paf, tu ouvres deux fois la main gauche, tandis que la main droite fait simplement un geste d'ouverture. Elle fait deux fois le mouvement. Elle fait deux fois le même mouvement, mais rapidement, effectué vite, on a l'impression qu'on a vu les deux mains. Il y a d'autres subtilités qui peuvent te permettre de montrer la main vide. J'y pense maintenant. Il y a par exemple celle-ci, tu vois, on fait le V de victoire. Entre guillemets, quoi. Ou alors, aux États-Unis, oui, on peut faire entre guillemets. Alors, voici une subtilité qui permet de cacher, en fait, les pièces naturellement. Moi, j'utilise pour dire, bon, dans deux secondes, je vais vous faire un tour. Alors, je monte, en fait, la main, je plie le doigt, tu vois, et paf, en ouvrant ce côté-là, on cache ces deux pièces ici. On peut faire V, on peut guillemets, effectivement, qui est fréquemment utilisée. Tu dois me charger une pièce, par exemple, j'ai une routine de stylo ou je ne sais pas quoi. Regarde, je fais ça. Je mets la pièce dans le capuchon, et ça, c'est dans ma pochette. Ou ailleurs, dans ma poche de veste. Hop, je sors le machin, je dis, vous voulez examiner le stylo, etc. Et je suis chargé avec la pièce. Tu charge une pièce, on va rechercher le stylo. Tout à fait, je charge. Alors, ou je la mets comme ceci, et à l'intérieur de ma veste, je suis ici, tu vois, je sors, j'ouvre le stylo, et je le donne à examiner. Donc là, je suis chargé avec une pièce. Si je dois me charger avec plusieurs pièces, par exemple, j'ai quatre pièces dans la poche droite, j'emploie une petite technique. J'y vais franco, en général, quand je travaille avec mon public, donc je suis là, je vais chercher un objet dans ma poche. Donc la main droite va charger les pièces. En vérité, je les mets tout simplement à l'empalmage des doigts. Et là, de la main gauche, je sors. Alors, bien évidemment, la main vide sort d'avance l'objet. Parce que si je sors d'abord cette main, le public va regarder cette main. Donc j'ai les deux mains dans les poches, par exemple, et je sors d'abord cet objet, et ensuite, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors là, pour le moment, j'ai les pièces à l'empalmage des doigts. Si je veux les mettre au classique, je fais une petite technique comme ça. Et là, j'écrase la pièce sur la paume, l'index vient sur le côté de la tranche, et hop, ça me donne ceci. Les pièces sont dans la poche, au fond de la poche. Et je parle au public, parce que je viens de faire un tour, n'importe quoi, je leur demande si ça leur a plu. Parfait. Écoute, on va faire autre chose. On va passer avec un... Et puis voilà, je leur montre le stylo. Et là, on est paré à attaquer avec les quatre pièces au classique. Je peux te montrer ça de plus près, si tu veux. Alors, allons-y. C'est parti. Donc ça, c'est à l'intérieur de la veste. Parfois même, j'accroche le bout du capuchon de stylo sur la poche extérieure de veste. Comme ça, ça m'évite de tâtonner pour chercher le stylo. Et puis, à l'intérieur de la veste, je viens chercher la pièce comme ça. En mettant les doigts, je sors la pièce. Maintenant, je sors le stylo, donc le genre ne voit pas la pièce, et je tire le stylo par ici. Ce qui fait que je conserve la pièce à l'empalmage des doigts. Après, je peux commencer la routine avec une pièce. Ou alors, je m'en sers comme baguette magique, éventuellement. Pour charger maintenant la séquence d'hier, lorsque je me suis chargé plusieurs pièces dans la poche, je sors d'abord la main gauche avec le stylo. Ensuite, je sors celle avec les pièces tout en présentant le stylo. Et en faisant un mouvement, en montrant le stylo, je replie les doigts, l'index d'un seul côté pour empêcher les pièces de partir, de tomber. Et là, hop, je mets les pièces à l'empalmage classique. Et maintenant, je peux si je veux les faire tomber d'une par une. C'est si bon ! On n'avait pas eu de ferriture au début, parce qu'on était parti du principe qu'avant de faire du vélo sur une roue, on apprenait à faire du vélo tout court. Donc, dans la cassette, on a appris les bases de la magie. Donc, on n'avait pas envie que les gens s'éventaillent de trop. Déjà, il y avait beaucoup de techniques dans la cassette. Il y en avait 15 techniques dans le volume 1, 21 techniques dans le volume 2, ce qui fait que c'est déjà pas mal. Donc, en fioriture, je fais celle-là, par exemple, qu'on appelle la cascade. Une cascade. Je fais ça, par exemple, c'est des petits mouvements gestuels qui, sans vraiment être ostentatoires, montrent au public que c'est gracieux, c'est joli, tu vois. Une sorte de tourniquet, comme ça, qui te permet de faire tourner la pièce. Je peux te le montrer avec la grosse pièce, comme ça. Je fais le truc que Damien Vapron m'avait montré, qui est une sorte... qui permet de faire... de jeter la pièce en l'air, uniquement avec les deux doigts du milieu, de la faire pivoter, comme ça. Tu sais, j'ai un truc que je fais rarement. Je ne suis pas passionné de ça. Un truc que je fais comme ça. C'est-à-dire que j'ai les 4 pièces et je vais... Une espèce d'éventail des 4 pièces en un. Une sorte d'étoile, voilà. Mais je ne suis pas trop partisan de ce genre d'effet. Bon, ben, toi, je te montre comment ça marche. Je ne suis pas certain, je ne suis pas persuadé que c'est indispensable à un numéro. Est-ce que ça ne te servirait pas plus à faire une forme de subtilité, en fait, de couvrir... Ça ne te servirait pas plus à faire des subtilités ou des productions, par exemple. Ça te servir d'une subtilité, d'une fioriture, pour couvrir justement un mouvement, pour couvrir une technique, pour couvrir un empalmage ? Oui, tout à fait, par exemple. Tu peux très bien, par exemple, détourner l'attention de quelqu'un ici pendant que tu travailles avec la main gauche. Ça peut être très fort. C'est une mise en direction énorme puisque les gens sont forcément attirés. Moi, je me sers plus, par exemple, j'ai de la technique, et c'est une technique qui va s'apparaître à de la fioriture parce qu'elle est assez, je dirais, casse-gueule, entre parenthèses. Comme toutes les apparitions, les productions, par exemple, que je fais, genre la production Sinclair, qui, quand tu regardes un peu, elle est assez... Elle est dangereuse. Elle est très visuelle, quoi, la fois. Elle est très visuelle, mais en même temps, tu reposes sur le pouce, tu restes en équilibre quelques secondes sur le pouce, donc c'est assez... C'est presque de la fioriture, sauf que là, les gens ne la voient pas. D'ici, paf, elle apparaît à vue. Mais c'est ce genre d'apparition, tu vois. Elle est quasiment... Ça rentre dans la jonglerie, tellement elle est presque difficile, et donc, pour moi, ça devient de la fioriture. On tient la pièce entre le pouce et l'index. On va maintenant faire glisser la pièce à l'aide du pouce le long de la tranche extérieure de l'index. On s'arrange pour replacer la pièce en équilibre sur le haut de l'index. Et maintenant, c'est la tranche du majeur qui va faire de nouveau pivoter la pièce, comme ceci, puis l'annuaire, et ensuite, le petit doigt. Pareil, pour le retour. Donc, ce qui va donner... Ceci. Alors, on peut bien évidemment refaire monter la pièce au niveau du pouce en cédant du pouce, comme ceci, vous voyez. Hop. Ou alors, on peut faire différemment. On fait rentrer la pièce à l'intérieur de la paume et on fait la fioriture inverse, c'est-à-dire au niveau des doigts. Alors, on va lui donner ça. On attaque. On la met dans le creux et elle remonte. On prend le fait de demain. C'est si bon. C'est si bon. C'est si bon. la pièce La pièce est maintenue entre le pouce et l'index. Le majeur vient aider la pièce à pivoter, de façon à ce qu'elle se retrouve maintenue entre le pouce et le majeur. Et c'est l'index qui va, en partant vers l'avant, faire pivoter la pièce. et ça va faire ce petit mouvement qui, combiné avec un petit mouvement de main gracieux, peut donner l'impression de fioriture. On fait ce petit mouvement des deux doigts du milieu. La pièce part vers le haut, pivote et retombe dans la paume. Et effectué normalement, ça lui donne ceci en fait. On tient les pièces comme ça entre le pouce et le majeur. L'annuaire vient se plaquer contre les deux dernières pièces. Voilà. Et le pouce va relever les deux pièces supérieures. Ensuite, c'est le petit doigt et le majeur qui va écarter les pièces. Et comme ça, ça se camoufle en bougeant. Alors, je fais comme ça. Nelson Dimes. Après, je casse un peu la main en levant le pouce de façon à ce que le public voit ça. Et là, il replace la pièce en Nelson Dimes. et je viens attraper la pièce entre l'index et le majeur. Elle glisse le long de la tranche le long du pouce. Comme elle est cachée par le pouce, on ne la voit pas. Et là, le pouce exerce une pression sur la pièce. L'index se retire et qui fait apparaître la pièce de derrière le doigt et qui donne ça. C'est si bon ! En gala, c'est pas grave quand les pièces tombent. Mais par contre, quand tu fais des compètes ou des conférences, ça la fait mal de faire tomber la pièce. Alors, j'ai une petite astuce. En gala, si tu l'as fait tomber, les gens vont se dire qu'il a raté son tour. Pareil ? Oui, c'est vrai, mais ça dépend de la personnalité du personnage. De toute façon, j'ai un petit truc que je n'utilise pas vraiment en gala. Si la pièce tombe, je m'amuse avec les gens. Je leur dis que la gravité est beaucoup plus forte de ce côté-là. C'est pour ça que la pièce est tombée. Je m'embarque sur un gag. Mais en conférence, je prends une pièce et j'en ai une sous chaque pied avec de la pata fixe. Je mets un bout de pata fixe ici et je colle une pièce au bout de la chaussure, comme ça, sous chaque pompe. Ce qui fait que quand il y a une pièce qui tombe accidentalement, je fais un geste comme ça derrière le bureau. Donc, les gens en concours ou en conférence, tu as une table devant toi et les gens sont devant toi. La pièce est tombée, je fais ce style, c'est pas grave. Je fais un geste et là, je viens récupérer la pièce qui était à coller avec du pata fixe. En gala, je ne le fais pas parce que sinon la pièce va se barrer. En marchant dans une soirée, en spectacle, les pièces s'en vont. Les pièces finissent par tomber. Mais en conférence ou en concours, c'est très bien. C'est une petite méthode de secours que j'emploie. J'ai moins la trouille comme ça. Si jamais la pièce tombe, ils croiront que c'est fait exprès. Au lieu de conserver la pièce, cette tenue-là, assez typique, caractéristique, on avance le majeur et en avançant le majeur, on donne l'impression que la main est beaucoup plus vide. Vous voyez ? Regarde. La pièce au début est maintenue comme ça et après, hop, je tends le majeur, donc je désolidarise de l'annuaire et on se retrouve dans une position où l'empalmage des doigts semble vachement plus naturel. Tout en étant, tout en permettant d'empalmer comme ça, une voire plusieurs pièces, notamment même des deux-là. Je fais une disparition, je dis aux gens, regardez bien la pièce ici et schlack, elle a disparu. En fait, je place la pièce au curl palm en utilisant la technique du one-hand edge grip. Vous savez, quand je fais ça dans la vidéo, quand je mets le pouce ici, que je replie les deux derniers doigts, et bien là, je vais non pas garder la pièce en edge grip, mais replier les doigts de façon à la mettre au curl palm. Tu vois, ça fait tac, tac, et là, je replie le majeur. Alors, combiné avec un effet visuel, du genre, tu fais une rétention, et là, tu montes donc pour la mettre au curl palm, tu vois, je tape, donc je cache la main, je suis là, je dis à quelqu'un, ne perdez pas la pièce de vue, donc là, c'est mon prétexte pour mettre la pièce au curl palm, et tac, elle disparaît, et tu peux ouvrir les doigts un petit peu, ça impressionne les gens, la pièce a vraiment disparu. ou alors, je fais, je fais comme ça, mais en disant, une autre couverture, en disant, ne la perdez pas des yeux. Donc là, j'utilise vraiment le regard. Je prends la pièce, sous prétexte de taper sur la main, je peux montrer les mains entièrement vides. je viens faire la rétention ici, et là, tac, tac, je viens taper, paf, je fais disparaître la pièce, et j'ouvre la paume. En parlant technique, quand tu fais le mouvement torres, ta pièce, on a l'impression qu'elle colle plus que tout le monde, parce que moi, quand je fais la pièce, elle se casse la gueule au bout de deux secondes. Mais j'ai fait, j'avais, dans la cassette, j'avais dit un truc, mais que tu l'avais coupé au montage, parce que tu ne trouvais pas que ça faisait beau. Je ne sais pas si tu te rappelles, je mouille avec la langue, le haut de la paume. Comme ça, j'ai fait ça, et la pièce tient maintenant, elle ne va pas tomber, elle est sur la paume pourtant. Alors, quand je suis en gala, je n'ai pas mouillé à toutes les tables, je vais me coiffer avant de faire le spectacle, je mets un peu de spray sur le dos de la paume, de spray à cheveux, et ça tient. Ça permet de tenir la pièce. Donc, en règle générale, quand je fais un numéro très vite, je mouille discréto en présentant la pièce, je la fais disparaître, et là, maintenant, elle tient. Je peux vraiment bouger la main. Ce qui permet de faire la tenue du mouvement torres. Alors, j'ai un copain qui, torres justement, Edouard Dehau, m'avait montré qu'il le faisait d'une seule main. C'est-à-dire sans raccord. Alors, il faisait comme ça, il montrait donc la main gauche en comptant 1, 2, 3, et sur la mise direction du 3 dans sa tête, tu vois, il comptait dans sa tête, tac, il baisse la main, et donc la pièce ne tourne pas, mais elle reste qu'en l'air, la main baisse plus vite qu'elle, et tac, elle retourne dans la paume. Elle retourne dans la paume, en baissant la main plus vite. Donc, comme le mouvement n'est pas très naturel, il faut le camoufler avec un mouvement de l'autre main, en fait, et faire réapparaître la pièce. Mais c'était à la cubaine, donc c'était très dansant, très gestuel, très… Les Cubains m'ont beaucoup influencé, parce qu'ils ont une magie très visuelle, très verticale, très belle, et c'est un peu comme la salsa, tu vois, elle danse. Dès que j'ai commencé, ma mère m'a acheté 5 demi-dollar, en fait, c'est même pas vrai. En fait, ma mère m'a pas acheté 5 demi-dollar, je me rappelle, ma mère m'a acheté des pièces hibou, de chez Mayette à l'époque. Elle m'a acheté des pièces, et j'avais ces 5 pièces, parce que je m'étais rendu compte que j'avais jamais 5 pièces de 5 francs sur moi. J'ai dépensé toujours pour des bonbons, des conneries, des machins, donc j'avais jamais 5 pièces de 5 francs sur moi. Donc, comme j'ai dépensé tout le temps, j'étais embêté. Alors, en ayant 5 pièces que je pouvais pas dépenser, 5 pièces hibou, par exemple, j'étais certain de pouvoir faire de la magie des pièces tout le temps, à moins que tu fasses, par exemple, si je fais une pièce karaté, si je fais une pièce tordue, ou autre chose, je vais prendre un euro, tu vois. En plus, c'est l'avantage, tu peux le faire dans toute l'Europe. Mais pour faire des vraies routines, tu prends pas des euros, parce qu'on les voit pas, ils sont trop petits, t'arrives à une table, voilà, voilà, si j'avais rien, ça serait la même chose. Donc, je prends les dollars, parce que quand t'arrives à une table, au moins, le dollar, c'est voir. Après, quand je fais les tours de précision, je prends les demi-dollars. Alors, comment je justifie ça à une table ? Bah, c'est facile. Je leur dis, je reviens des États-Unis, et là-bas, on m'a appris un truc formidable. Et boum ! Je produis la pièce. Rien de plus facile. Les gens vont pas se dire que la pièce est truquée, de toute façon, puisque qu'une pièce soit truquée, ou qu'elle soit pas truquée, ça n'explique pas qu'elle puisse disparaître. C'est un fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme je ne fais pas d'effets, les cigarettes à travers la pièce, les pièces karaté, tous les effets visuels, je les fais avec des pièces en euros. Parce que là, c'est impossible. Les gens vont se dire, attends, donc là, j'emprunte un euro, et paf, je fais la pièce karaté. Bien sûr. Tout ce qui utilise une pièce truquée, en fait, tu te fais en euros. Je le fais en euros, si j'utilise une pièce truquée. Le tapis m'a servi à mes débuts, parce qu'il me permettait de délimiter, indirectement, un spectateur, un espace chez le magicien. Donc, j'étais jeune, j'ai commencé les restaurants à 18-19 ans. J'arrivais, je posais un tapis sur la table. Et quand je posais le tapis sur la table, j'ai remarqué que les gens n'osaient plus toucher, ou moins, ils n'osaient moins toucher à mes pièces, à mes cartes. Donc, je ne faisais pas les effets sur le tapis, mais je posais les accessoires sur le tapis. Ça évitait aux gens, ça donnait une petite délimitation du territoire du magicien. Après, avec là, j'ai pris de l'assurance, donc je n'utilise plus le tapis. Et il est vrai que je m'arrange pour verticaliser tous mes effets, parce qu'au table, quand tu arrives et tu vas faire un tour qui va se passer sur la table, les gens ne vont rien voir, parce qu'il y a le bro, il y a les fleurs, il y a le machin. Donc, dans la mesure du possible, il faut faire, dès la magie des pièces, surélevées, comme les pièces dans le verre, comme les free-fly, les pièces qui voyagent. Il faut essayer de verticaliser tout ça. Passionnellement, ou chez des amis, ou pour un couple d'amoureux qui sont en duo, il n'y a pas trop de bordel sur la table, là, tu peux arriver avec ton petit tapis. Voilà, tout à fait. Je ne l'ai jamais présenté sur le table. Je l'ai toujours présenté dans les mains des gens, ce qui me permet déjà de brancher la majorité des viennes de la soirée. Et je leur dis, « Mademoiselle, mademoiselle, tendez la main, tendez la main, tendez la main, tendez la main. » Il y a quatre petites qui tendent la main, et je pose quatre pièces dans la main, et là, je fais voyager les pièces dans la main. Donc, c'est vachement visuel, parce que non seulement elles vivent la magie, alors quand la première pièce est passée, quand les deux premières pièces sont passées, je fais poser les mains des filles, sur les poignées des autres. Comme ça, elles continuent de participer. Et pour la dernière, quand la pièce va voyager dans sa main, je leur demande à toutes les trois de mettre la main au-dessus de la main. Donc, un, ça empêche la nana d'ouvrir sa main pour vérifier s'il y a vraiment trois pièces, et en plus, toutes les autres ont l'impression de participer, et quand je fais disparaître la pièce, qu'elle apparaît dans sa main, l'impossibilité est encore plus grande, parce que tout le monde se rappelle qu'ils ont tous mis la main au-dessus de la main de la nana. J'ai utilisé les routines en cocktail debout, et je demande aux gens de tendre la main. Par exemple, je leur donne un jeu de cartes, et je leur fais tendre la main comme ça, ils tiennent le jeu de cartes, et boum, là, je produis les pièces sur le jeu de cartes. Alors, je les fais participer comme ça en cocktail avec les routines. Dans la version classique, je ne faisais pas comme ça. Là, je fais une disparition à la rétention normale que j'accompagne d'un web clean. Ensuite, je fais une deuxième rétention avec la subtilité. Et là, maintenant, par contre, je vais faire une mise au edge grip d'une main. Afin de renforcer la vacuité de la main, je peux même montrer la main vide avec une subtilité, et refaire réapparaître les pièces en ayant fait un spellbound juste derrière. Alors, je te montre, regarde rapidement. La première, elle disparaît normalement, avec le web clean. La deuxième, je fais la subtilité. Je fais un, deux, pour donner l'impression d'avoir les deux mains vides. La troisième, elle part, hop, hop, en edge grip, et j'attrape donc la pièce. Donc ici, je me retrouve dans cette position. Et je peux même faire une subtilité en pliant les deux doigts ici, de façon à présenter, en essayant de cacher les deux pièces qui sont empalmées au classique. Et enfin, au moment où je tourne la pièce de la main gauche pour la présenter, là, je pince la pièce de droite entre l'index et le majeur. Je mets le pouce en dessous, afin de faire une sorte de spellbound. Et de face, ça va nous donner ça. Tu vois ? Donc, je fais comme ça. Hop. Là, je place la première pièce, et après, je continue la routine, comme dans la version décrite dans la cassette. Sauf qu'on a renforcé les effets en montrant un peu plus les mains vides. C'est si bon ! Alors, pour cet effet qui me sert en général de transition, pour passer d'un tour de cartes à un tour de pièces, j'empalme quatre pièces en main droite à l'empalmage classique. Alors, généralement, j'ai ces quatre pièces dans la poche de mon pantalon, je sors un jeu de cartes, je donne les cartes à examiner aux gens, et je range l'étui. Et en rangant l'étui, je charge les quatre pièces à l'empalmage classique. Ensuite, je reprends le jeu, je sors une carte du jeu, et je vais pouvoir en profiter pour faire une petite fioriture, c'est-à-dire, donner l'impression que ma main droite est encore plus vide, en accentuant cette impression grâce à la subtilité caps, d'accord ? Et en faisant tourner la carte, comme ceci, sur le bout du majeur, en m'aidant donc de l'index pour faire tourner la carte, comme ceci. Et pour faire apparaître les quatre pièces, et bien c'est la main droite et la main gauche qui viennent ensemble, qui viennent se réunir, et au moment où elles sont en contact, la main gauche couvre la carte, et sous le couvert de la carte, la main droite empalme la carte à l'empalmage arrière, dans la tenue classiquement appelée le bac, comme ceci. Tac ! Et là, je frappe avec la main gauche donc sur les pièces, et j'ouvre la main comme ceci, qui va couvrir la petite partie de la carte qui apparaît généralement ici au petit doigt, et je fais tomber les pièces, une par une sur le tapis, et là je m'en vais, je recule en partant vers l'arrière. Il n'est pas rare que je présente cet effet sur une table. Alors comme j'ai une table, et bien je profite du bord de la table pour pouf faire tomber la carte derrière le bord de la table, et revenir pour commencer ma routine avec les pièces. Bon ? Merci.